le flamboyant nouvelle de béatrice bourrier lu par l'auteur en rentrant dans ma classe je salue le portrait du maréchal en décoration épaulette regard martial et cravate croate bien sûr même mort il impose le respect mon ritouris t'es salutant tito pour moi c'est le dernier salut j'ai huit ans et je quitte mon village la pensée de mon départ pique mon coeur d'une lame de mélancolie et exalte la suavité des effluves d'écorces d'orange qui se consument sur le poil la pauvreté oblige à aller à l'os après la chair les quartiers et le jus on savoure de la bigarade son parfum si je ne me retenais mes yeux se mouillerait en se posant sur marica avec sa petite blouse d'écolière sa peau balbâtre et ses noeuds rouges qui dansent au bout de ses nattes blondes mais comme l'insulaire marco polo qui a quitté sa perle méditerranéenne corcoula pour la route de la soie moi je dois m'engager sur la route de trieste ma route vers l'or la pauvreté interdit le voyage elle ne connaît que l'exil alors je pense à la mer dont les pleurs couleront jusqu'à l'adriatique ma fuite l'empêchera de se réjouir d'avoir une bouche de moins à table pour dévorer son risotto noir sans fameux tcherni rizotte à midi quand je suis sorti en courant j'ai longé les rues et la radio ne cessait d'annoncer le match de ce soir quand le dynamo de zagreb et ses braves déliges affronteront l'étoile rouge de belgrade dans la douceur de ce mois de mai 1990 avec les couteaux serbes et la cruauté croate le jeu masquera ma fuite le foot remplit les ondes chassant les jolies chansons à la mandoline qui savent si bien distraire les pêcheurs d'almat il faisait presque chaud et après avoir dépassé zadar je pris le chemin de la forêt là où les serpents sucent le sang des femmes qui ramassent le bois et meurent en silence j'ai couru souvent marcher longtemps serrant dans ma main un fouille dans ma poche quelques kounas honteusement prélevé sur la maigre cagnotte familiale j'ai eu un peu peur ceux de la montagne sont féroces alors je repassais dans ma tête les musiques que jouer au tamboura le père de mon père mon djede la vie est un jeu disait-il en sirotant son mocha bien noir son âme slave lui donnait le goût de la roulette russe et moi celui des grands départs la nuit tomba et la lune accompagnait mon chemin dans le grognement des loups et la paix des ours jour après jour le chemin la fuite l'ailleurs se sont installés dans mon parcours je me suis désaltéré aux sources et nourri de puissants liés de châtaignes oubliées enfin j'arrivais à trieste dans le soleil triomphant qui caresse les avenues en damier du terresino et accompagne le chemin de fer j'ai traîné dans le port où l'adriatique plaque un baiser salé sur cette cité perdue entre les balkans et venise et où miroslav le slovéne ne tarda pas à me mettre le grappin l'homme était cruel aussi barbare qu'idiot il m'a gavé de rakcha qui a boxé ma faim et tordu le ventre puis il m'a collé une éponge dans les mains et m'a initié au lavage du pare brise les italiens aiment les voitures mais les slovénes tueraient pour oublier leurs astavas et rouler dans une grosse bmw nous survivions et allions regarder en compagnie d'autres gamins perdus qui transpiraient la bière et la colle les riches déguster leur nero ou sans marco je voyais les joueurs avancer leur pièce concentré et je n'avais toujours rien gagné miroslav m'enseignait l'alcool jusqu'à s'évanouir comme seuls les slovénes savent le pratiquer et le vol au marché du ponte rosso les coups de poing aussi dur que le fer de zagreb et la honte mais jamais comment gagner le gros lot parce que personne personne n'a fait fortune en la vendant des pare brise il détestait les croates et me le prouva souvent mais dans sa baraque accrochée aux montagnes du karst j'avais un abri pour dormir miroslav se plaisait à encourager la violence de ses protégés et les triestins aimés à mépriser ses gueux ici les immeubles sont opulents rutilants au soleil éparés de cariatides charnues qui puent le secret du dernier repère des squadristies fascistes la mer scintille illumine le château de miramar et fait croire à un monde meilleur mais la borat glacial qui rugit de l'est pleure encore les massacres perpétrés par les paysans yougoslav dans les faux ib et c'est dans les regards des joueurs d'échec du café tomaseo que j'ai appris la véritable honte d'être l'étranger pauvre va fin coulo qu'est ce qui peut arriver de pire aux migrants une envie du retour plus forte que celle de la richesse les années passées je perdais ma vie le désir de l'argent m'avait catapulté dans le territoire de la honte m'empêchant de retourner j'entendais les bruits de mon pays les parties de boccia et les vieux sous le figuier qui racontaient leurs blagues et la musique de djd mais je ne jouais plus je savais que j'avais raté ma vie quand la vie du pays a été trop forte j'ai repris misérable le chemin des forêts serrant dans ma poche quelques lyres volées dans la boîte à gants de l'audit de miroslav et je n'ai même pas couru je n'avais plus rien à perdre j'ai atteint zadar je me suis brûlé les yeux la guerre était finie mais les mitraillettes avaient troué les façades romaines et épargné l'antique colonne de la honte pour moi arrivée devant la maison de ma mère une vieille femme année sortie elle a regardé l'homme que j'étais devenu et la maman a pleuré le chien était mort le père perdu dans les forêts et marica marie j'ai pas réussi mam j'ai pas réussi j'ai perdu isgubi mam sramis et idiota mam alors elle a posé ses mains rugueuses sur mes joues mouillées et a compris que je vivais un exil de moi dans les jours qui ont suivi j'ai voulu retourner à zadar sur la place narodni la guerre était passée mais sans chrysogon est resté vissé sur son cheval derrière le port de fausa aux odeurs boucanées et les vieilles vendent toujours le pour acquis pour une poignée de kuna le chant des orgues marines de bazich résonne d'un morceau nouveau et salue le soleil plus loin sur la place où les pavés luise je vois scoblard scoblard joueur légendaire de marseille entouré buvant des bières tous n'ont qu'un mot à la bouche le match de ce soir sur la place de mon village josible le cafetier a installé un poste de télévision nos joueurs rentrent sur le terrain en maillot à damier toute la terrasse applaudit et je vois l'étincelle dans les yeux des gens le foot le foot qui avait déclenché la guerre en 90 aujourd'hui nous unis plus ils jouent plus nous gagnons si les joueurs pouvaient vaincre je le pourrais aussi les croates relève la tête mais ils ne vont pas chercher les fusils le nogomet prend la place du feu panem est sire sensé disait les romains je me sens aussi farouchement vatréni que mes copains du café mais l'europe maintenant nous garde de nos vieux démons et grâce au football notre passion funeste notre nationalisme devient festif il dépose les armes au pied des crampons lorsque manzukic le buteur turinois trompe pickford dans une infinité au fanny et marque d'une frappe croisée la croatie se hissent en finale de la coupe du monde tout en haut voilà je suis chez moi je sais maintenant pourquoi je vais vivre ici je dirais à marika que je l'ai toujours aimé et que modric m'a relevé la tête que l'enfant de slavonski brod madzukic nous a propulsé au sommet de l'olympe et que l'oukita le fils de zadar formé en bosnie a porté son équipe à bout de bras vers le zénith que le temps du jeu est devenu le temps de la paix et de l'espoir et qu'il m'a rendu moi moi flamboyant